En 1934, le fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal, décide de transformer la basilique Sainte-Sophie en musée afin de l'offrir à l'humanité. L'admirable édifice a une riche histoire qui nous éclaire sur les grandes phases qu'a pu connaître la ville d'Istanbul, que l'on appelait jusqu'en 1930 Constantinople. Sainte-Sophie fut transformée en mosquée en 1453 par le sultan ottoman Mermet II qui a réussi, après un siège de deux mois, à prendre la cité au dernier empereur byzantin. Cette date charnière de l'histoire marque la fin définitive de l'Empire romain d'Orient et ouvre une période faste pour l'Empire ottoman. Revenons donc sur le siège de Constantinople et demandons-nous comment Mermet II a manœuvré pour faire tomber la cité byzantine. Au début du IVe siècle, l'Empire romain est immense. Il a été divisé en quatre parties pour faciliter son administration et sa défense. Mais des troubles éclatent régulièrement entre les deux Césars et les deux Augustes qui dirigent ces territoires. Constantin rétablit l'unité de l'Empire. Il décide de fonder une nouvelle capitale sur l'emplacement d'une ancienne colonie grecque, Byzance. La ville est conçue comme une nouvelle Rome, avec un Sénat, un Forum, un Capitole, des aqueducs et des égouts. Idéalement située, elle s'étend sur les rives européennes et asiatiques du Bosphore et permet de relier les steppes de la Russie du Sud à la Méditerranée. Cet emplacement offre la possibilité de déployer une flotte dans la corne d'or, protégeant ainsi la ville. Cette cité prend le nom de Constantinople et devient très vite un carrefour commercial majeur de l'époque. L'Empire, déclinant, est officiellement partagé en 395. Constantinople devient la capitale de l'Empire Romain d'Orient, que l'on appellera Empire Byzantin à partir du XVIe siècle. L'Empire Romain d'Occident s'effondre en 476, laissant le prestige impérial à la cité du Bosphore. Constantinople couple chrétienté et romanité, dans un ensemble unifié par la loi, le célèbre code Justinien, et la langue, le grec. D'imposantes murailles seront construites à l'ouest de la ville. Elles résisteront à de nombreux assauts durant la longue histoire de la cité. Et ils furent nombreux. Avare au VIIe siècle ou Arabes sous la bannière de l'Islam au VIIIe siècle ne parviendront pas à percer les épaisses murailles. L'Empire connaît une période faste à partir du IXe siècle. Les territoires sont reconquis, de vastes constructions entreprises, la démographie et le commerce explosent. A partir du XIe siècle, plusieurs événements ébranlent l'Empire. Des luttes de succession éclatent entre aristocrates. Des nomades venus des steppes envahissent les Balkans. Les turcs seljukides pénètrent en Anatolie, alors que pour la première fois, des peuples latins, en l'occurrence les normands établis en Italie, attaquent les terres byzantines. 1054 est le point de départ du grand schisme d'Orient, qui voit une rupture s'opérer entre la papauté et le patriarcat de Constantinople, et qui ne deviendra effectif qu'en 1204. Cette date, Charnière, voit la IVe Croisade détournée de son objectif initial. Partie de Venise pour reconquérir les lieux saints, les croisés attaquent et pillent la capitale byzantine. Pourquoi ? Les croisés devaient beaucoup d'argent à la puissante Venise, et ils ont trouvé là un bon moyen de rembourser leurs dettes. Le territoire est partagé entre les vénitiens et les croisés. Il sera repris en 1261 par Michel VIII, paléologue, qui restaurera l'unité byzantine. La grandeur de l'empire appartient déjà au passé. La grande cité est délabrée, endettée, et peine à se reconstruire. La dynastie des paléologues, qui règnera jusqu'à la chute de Constantinople, s'endette auprès des génois et des vénitiens, qui assurent alors l'essentiel de l'approvisionnement de la ville. Territorialement, les empereurs ne parviennent pas à rallier tous les grecs. Les anciens peuples soumis, bulgares et serbes, se révoltent. Après s'être difficilement relevé de la terrible peste noire de 1348, une nouvelle menace va peser sur cet empire souffrant. L'Anatolie avait été prise au Byzantin par le sultanat Seljukid de Roum au XIe siècle. Affaibli par les interminables conflits avec les croisés, le coup fatal est porté au Seljukid par les Mongols au XIIIe siècle. Les tribus du sultanat de Roum deviennent indépendantes, et se constituent en Bellica. Une tribu venue de la steppe s'installe au nord-est de l'Anatolie. Son chef se nomme Osman ou Hothman. De là découlera le nom de ce peuple, promis à un grand avenir, les Ottomans. Leur expansion est rapide. Hothman et ses successeurs sont des conquérants. Ils s'attaquent aux autres Bellica et parviennent à les absorber peu à peu, en alternant batailles rangées et alliances opportunes. Les Ottomans passent en Europe en commençant par Gallipoli en 1347. Ils vont alors réussir à s'étendre dans les Balkans en écrasant les Serbes. Constantinople est encerclée. Seuls quelques territoires subsistent dans le Péloponnèse et en Mérégée. Un premier siège ottoman, qui durera tout de même 8 ans, échoue en 1396 lorsqu'une croisade vient à la rescousse de l'Empire. La défaite de Nicopolis, infligée par les Ottomans aux croisés, laisse les Byzantins bien seul. Après avoir essuyé quelques revers, notamment contre les armées de Tamerlan, les Ottomans repartent à l'assaut. Ils tentent un nouveau siège de Constantinople en 1421. Nouvel échec. L'Empereur Byzantin se démène et parvient à obtenir une aide de l'Occident. Les troupes du roi de Hongrie-Pologne, venues l'aider, sont écrasées à Varna en 1444, douchant définitivement les espoirs des Byzantins de se voir secourus par l'Occident. En 1451, un nouveau Sultan, âgé de 21 ans, monte sur le trône. Mermet II va faire preuve d'un évident talent diplomatique et militaire. Il affaiblit dans un premier temps le bellica Karamanide, puis renouvelle les traités de paix avec les Vénitiens et les Hongrois, en conclut de nouveau avec les Serbes et les Valaches. Il protège ainsi ses arrières, car Mermet n'a qu'une idée en tête, faire de Constantinople sa capitale pour contrôler les routes commerciales du Bosphore. Mermet II fourbille ses armes en attendant un bon prétexte pour attaquer. Le casus belli va venir de l'Empereur Byzantin, Constantin XI. Maladroitement, il exige le paiement d'une rente annuelle à Mermet. Le sultan ottoman, furieux, fait décapiter les ambassadeurs byzantins. Comprenant que Mermet n'est pas pacifiste, Constantin va chercher de l'aide partout où il peut. Le pape lui envoie 200 archers, mais ne peut guère plus. Anglais et français sont accaparés par les derniers moments de la guerre de Cent Ans. Le Saint-Empire romain germanique, l'orgne du côté de la Hongrie. Les Etats ibériques sont encore en guerre contre les musulmans. Les rivaux vénitiens et génois, ceux qui ont le plus d'intérêt dans la région, sont prudents. Ils cherchent avant tout la stabilité pour commercer. Leur position va être ambiguë. Les deux cités s'engagent à défendre les chrétiens, mais aussi à ne pas provoquer les turcs. Concrètement, au moment où Mermet II engage ses préparatifs, Constantinople est isolé, voire déjà abandonné. A l'inverse de ses prédécesseurs, le sultan comprend un point important. S'il veut prendre la ville, il lui faut contrôler les mers. Il empêchera ainsi tout ravitaillement et renfort. Une forteresse est érigée en un temps record au point le plus étroit du Bosphore. Équipée de canons, elle oblige tous les navires à s'arrêter. Les forces terrestres sont préparées sous la surveillance du sultan et s'élèvent à environ 100 000 hommes. Elles sont composées de troupes régulières, mais aussi de mercenaires bachibouzouk et d'un corps d'élite, les janissaires. A cela s'ajoute une arme destructrice, que l'empereur byzantin n'avait pu acheter à son concepteur faute d'argent. Un canon surpuissant de 8 mètres de long, nécessitant 60 bœufs pour être transporté. Fort de sa maîtrise des mers, la flotte s'engage dans le Bosphore. Le siège débute avec l'arrivée de Mermet II, le 5 avril 1453. Du côté byzantin, l'ambiance est morose. Constantin a accumulé, dès 1452, des vivres en prévision du siège. Son armée est composée d'environ 8000 hommes, bien équipés, mais manquant cruellement d'artillerie. A l'arrivée de la flotte, l'empereur ordonne la levée de l'énorme chaîne bloquant l'accès à la corne d'or. Moyen de défense efficace, qui va bloquer les navires ottomans une bonne partie du siège. Les troupes sont disposées sur la grande muraille par Constantin, qui supervise lui-même la défense avec comme second, Justiniani. Il place son ami et conseiller, Lucas Notaras, en réserve, tandis que quelques troupes sont placées sur les murailles maritimes. L'attaque débute le 11 avril, par une série de canonnades sur les murailles, suivie d'assaut de l'infanterie. Les soldats sont sans cesse repoussés par les byzantins. Le monstrueux canon de Mermet ne peut tirer qu'un coup toutes les 3 minutes. Ce qui permet aux défenseurs de réparer les fortifications à la hâte. Le canon explosera après quelques jours de bataille d'ailleurs. Côté maritime, les navires ottomans ne causent aucun dégât aux bateaux byzantins, plus puissants et protégés par l'immense chaîne qui relie Pera à Galata. Une flotte de renforts génoises et byzantines réussit même à rejoindre la corne d'or en repoussant les assauts des navires turcs. L'utilisation du feu grégeois, né d'ailleurs à Constantinople au 8ème siècle, permet de repousser les ottomans. Cette arrivée irrite violemment Mermet, qui décide d'user des grands moyens. Une nouvelle stratégie est décidée. Un canon est installé en hauteur vers Pera pour harceler les vaisseaux byzantins et faire diversion. Pendant ce temps, des milliers d'ouvriers aidés de bœufs font passer 72 navires par la terre ferme pour atteindre la corne d'or, sur un terrain pentu et escarpé. La surprise pour les byzantins est totale. Ils doivent renforcer leur défense sur ces remparts, divisant un peu plus leurs forces. Des expéditions de sabotage pour mettre le feu aux navires ottomans échouent. La communication entre les troupes ottomanes se trouve facilitée par la construction d'un ponton sur la corne d'or. Les génois de Pera ne peuvent plus envoyer de vivre, tandis que les hypothétiques renforts occidentaux pouvant arriver risquent de se retrouver bloqués. Le moral est au plus bas. Les ottomans pilonnent les murailles sans interruption. Ils tentent de creuser des galeries pour passer en dessous des murailles. Repérés, ils sont ensevelis par les byzantins. Des zélopoles, ces grandes tours de sièges pouvant atteindre 40 mètres, sont construites et envoyées pour prendre l'imprenable fortification. Les byzantins y mettent le feu. Chaque assaut est repoussé au prix de pertes terribles pour les ottomans. Mermet commence à douter de la capacité de son armée à prendre la cité. Il envoie un émissaire à Constantin. S'il se rend, il pourra devenir roi de Moray en tant que suzerain du sultan. Refuge catégorique de l'empereur, qui préfère mourir en héros que de se rendre en traître. Surtout qu'il sait qu'aucun renfort ne viendra le secourir. Mermet n'arrive pas à croire que l'occident abandonne Constantinople. Il réunit son conseil pour annoncer sa décision de lever le siège. Mais l'un de ses conseillers, Zaganos, prend la parole et électrise l'assemblée. Son discours est enflammé, évoquant la gloire et la richesse qui les attend. Le sultan est convaincu par Zaganos. Un assaut final est décidé. L'attaque aura lieu sur trois points simultanément. Le mur sud sera attaqué par la flotte de la mer de Marmara, qui doit essayer d'escalader les murailles. Le mur est subira les offensives des troupes situées vers Pera, avec l'appui des 72 navires passés par la terre. Enfin, la grande muraille sera assaillie aux deux points les plus endommagés par les coups de canon, la porte Saint-Romain et la porte d'Andrinople. Le gros canon est remis en état pour l'occasion. A 1h30 du matin, le 29 mai 1453, Mermet lance l'assaut. Après des tirs d'artillerie, les Bashi Bouzouk sont envoyés en premier. Ils lancent des nuets de flèches, hissent des échelles au muraille. Mais les assiégés font preuve d'un sang-froid étonnant. Ils repoussent les guerriers ottomans en faisant tomber les échelles, en les écrasant sous des blocs ou en taillant en pièces ce qui arrive au sommet. Des janissaires sont placés à l'arrière pour exécuter les fuyards. Les défenseurs de la ville repoussent cette première vague. Dans un deuxième temps, le canon géant parvient à créer une brèche, dans laquelle 300 hommes sont morts, mais ils sont rapidement abattus par les Byzantins. C'est alors que Giustiniani est mortellement blessé. Ses troupes se désorganisent. Au même moment, les Byzantins voient le drapeau ottoman flotter au niveau de la porte d'Andrinople. Comment ont-ils pu pénétrer ? Selon les chroniqueurs de l'époque, les bombardements constants auraient fait apparaître une petite porte dans les murailles, donnant directement accès à la cité. C'est là qu'Hercoporta, ou porte du cirque, qui, par chance pour les ottomans, n'était pas fermée à clé. En voyant le drapeau ottoman dans Constantinople, les Byzantins paniquent et fuient. Des janissaires auraient trouvé l'entrée et investit la ville. L'empereur Constantin XI se bat jusqu'au bout avant d'être tué. La panique est indescriptible. Certains réussissent à fuir en bateau dans la confusion. Mermet peut enfin savourer son triomphe. Constantinople est désormais à lui. Les Turcs ne font aucun quartier. Ils pillent, massacrent, violent, détruisent et profanent les monuments religieux. Les Byzantins qui s'étaient réfugiés dans la basilique Sainte-Sophie sont réduits en esclavage. Les prisonniers s'élèvent à environ 50 000 Byzantins pour 4 000 soldats tués lors du siège. Les pertes cotées ottomans sont plus difficiles à évaluer, mais s'élèvent sans doute à plus d'une dizaine de milliers. Le 29 mai au soir, Mermet entre dans la ville. Il exécute nombre de dignitaires byzantins pour éviter une résurgence de l'empire. Le bras droit de l'empereur, Lucas Notaras, est décapité avec ses enfants. Certains notables sont protégés pour s'être rallié immédiatement au sultan. Mermet pense déjà à l'après. Il faut reconstruire la ville qu'il veut comme une capitale rayonnante. Il rachète une partie des habitants réduits en esclavage et nomme un nouveau patriarche, Scolarios, afin de s'assurer du soutien de la communauté grecque. La fin d'une ère donc, mais surtout le début d'une nouvelle. La persévérance de Mermet II, ses choix tactiques et diplomatiques jusqu'à la victoire finale, lui ont valu le surnom de conquérant. Les conséquences de la prise de Constantinople par les turcs sont incalculables. Passée la stupeur, les européens vont nouer des relations commerciales avec le sultanat, qui va ensuite étendre son territoire pour devenir un immense empire. Cet événement va accélérer le mouvement des grandes découvertes, déjà initié au début du siècle, et favoriser la diffusion des connaissances. La prise de Constantinople s'intègre dans un large processus historique, qui voit le monde basculer du Moyen Âge à la Renaissance. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis, à mettre un petit pouce vers le haut et à apporter des précisions en commentaire. Si vous voulez participer au développement de la chaîne, je vous invite à aller faire un tour sur du tip pour visionner de la pub, ou alors de me soutenir sur Tipeee. Encore un énorme merci aux tipeurs. Je vous remercie d'avoir visionné, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.